Parce que j'ai un vieux rêve de justice et de liberté et que j'ai voulu mettre mes compétences au service de ce vieux rêve. Nous sommes une association de bénévoles praticiens du droit avocats, magistrats, juristes et nous allons défendre partout dans le monde ceux dont la vie ou dont la liberté est menacée. Les Rwandais, après le génocide, emprisonnés par une dizaine de milliers, accusés de génocide, avec la peine de mort, sans avocat, puisqu'il n'y avait plus d'avocat au Rwanda au début lorsque nous y sommes allés. Il y avait dix détenus au mètre carré qui se savaient promis à une mort certaine. Nous étions là et nous arrivions et nous leur disions « Monsieur, voilà, je suis avocat, je viens vous défendre. » On a eu beaucoup plus de mal pour aller vers les victimes. Les victimes étaient mortes, leur famille éparpillée. Mais nous y sommes parvenus. Ce que nous voulons, c'est la justice. Nous voulons que la justice soit faite. C'est ça qui peut peut-être nous ramener à la vie, à penser normalement. Lorsqu'on est intervenu au Nigeria, on est intervenu, avocat sans frontières France et avocat sans frontières Canada, en binôme. Et nous sommes arrivés car l'avocate qui s'occupait de la jeune Amina Lawal était elle-même en grande difficulté. Comme souvent, on associe l'avocat avec la cause et on considérait donc que si elle défendait Amina Lawal, ça voulait dire qu'elle était avocat anti-charia et elle risquait elle-même, d'une certaine manière, sa vie en faisant ce travail. C'est donc comme ça que nous sommes intervenus et là, nous avons développé ce qui est la spécificité d'avocat sans frontières, c'est-à-dire être aux côtés d'un confrère qui est en grande difficulté et voir comment juridiquement nous pouvions l'aider. C'était d'une difficulté extrême, je dois dire. Je pense que l'avocate qu'on était venu aider, on l'a aidée sur le plan juridique, mais on l'a aidée aussi par notre présence. La presse était là, elle a vu qu'il y avait des avocats internationaux, qui étaient là, à ses côtés. Il savait que ça ne pourrait pas se passer sous silence, que s'il arrivait quelque chose à cette avocate, mais s'il arrivait aussi quelque chose à Amina Lawal, on serait là pour rendre compte de cette situation. Cela faisait déjà près de 6 ans qu'ils étaient détenus, et nous avons étudié leur cas, bien entendu, et nous avons très rapidement acquis la conviction qu'il s'agissait d'innocents. Il ne s'agissait pas de contamination volontaire, il s'agissait de problèmes de défaut d'hygiène dans l'hôpital Benghazi, qui était à l'origine de cette contamination. J'ai rencontré Achraf, donc, dans sa prison, qui était un homme meurtri, meurtri dans sa chair par les tortures qu'il avait subies, les viols qu'il avait subies. C'était un homme révolté, et qui n'avait d'autres personnes à qui exprimer sa révolte que moi-même. Et ensuite, il l'a traduite devant les juges, aux audiences. C'est le propre d'Avocats sans frontières, et du Mouvement sans frontières, c'est d'être acteur et témoin. Et dans nos pays, les avocats ont parfois du mal à expliquer quel est leur rôle social pour ces citoyens rwandais, pour Amina Lawal, pour Achraf. Ce n'était pas la peine de leur expliquer quel était notre rôle et ce que nous faisions. C'était un homme, une femme qui arrivait, alors qu'il se croyait définitivement perdu, et qui était là, et qui venait leur place au sud. C'était un homme, une femme qui a froid, ... ...